Bureau d'études, ingénieurs conseils qui existent depuis 2009 et qui regroupe de jeunes ingénieurs, jeunes mais expérimentés, et qui ont éprouvé leurs compétences à travers les plus importants projets développés dans ce pays ces dix dernières années. Il se trouve que la Caisse des dépôts a développé nombre de projets ces dernières années, mais surtout ambitionne de développer des projets de plus en plus nombreux et de plus en plus complexes, qui exigent une maîtrise plus approfondie de l'ingénierie au sein même de la Caisse des dépôts, parce que c'est ça qui est synonyme de sécurisation de nos propres investissements. C'est dans ce cadre donc que nous avons pensé acquérir des compétences, disons en filialisant un bureau d'études qui existait déjà et qui a déjà éprouvé sa compétence. Mais notre ambition est de faire des bureaux d'études, un bureau d'études de référence au Sénégal, dans l'espace IMOA, dans l'espace CEDEAO et en Afrique. Puisque comme vous le savez, les pays qui ont vraiment des ambitions développent des bureaux d'études de référence. Et nous avons constaté ces dernières années que les projets nombreux, complexes, qui ont été développés dans le cadre, par exemple, du PSE, ont été surtout soutenus par des cabinets étrangers et principalement des cabinets africains. Cela constitue donc pour nous, Sénégalais, un défi et pour nous, Caisse des dépôts, ont un challenge de participer à la construction de l'indépendance nationale en mettant en œuvre cette solution de développement de l'ingénierie nationale à travers l'affiliation. L'expertise locale, tout en souverain, parce que déjà CACO a établi des partenariats stratégiques avec des cabinets à l'échelle mondiale. Mais l'objectif final, comme je l'ai dit, c'est de faire en sorte que CACO lui-même soit un cabinet de référence qui pourrait être appelé par d'autres cabinets à l'échelle africaine, justement pour l'inviter à partager son expertise.